Salut tout le monde c'est mjc honda hanscop et on se retrouve donc oh putain j'ai rame voilà c'est mieux là donc salut tout le monde c'est mjc honda hanscop et on se retrouve donc pour une vidéo assez spéciale puisqu'en fait là je viens de dépasser le 202 headshot et comment j'ai découvert donc avec la suisse on pouvait se faire un max de points donc je vais vous montrer par exemple là j'ai un zombie qui va arriver que smoke essaie de me buter casse couille de merde donc là je vais tuer un zombie et là vous attend donc là j'ai fait une tête et 100 points large recommence et 100 points plus 30 30 30 35 6 fois voire même 8 fois en fait donc en fait le but c'est de dépasser en fait votre quota de headshot doit être presque similé à votre quota de kill en fait maintenant moi j'ai fait 200 headshot et votre élimination et les éliminations 780 donc ce que je dois faire c'est gagner donc plus de 100 headshot de moyenne plus ou moins quoi avec moi donc là j'ai fait en fait c'est parfois plus 60 quand vous en faites deux d'affilé en fait donc pour le snipe je vous conseille la zhu ace la zhu ace qui est quand même un assez bon snipe tir droit précis pas une trop grosse portée non plus donc ce qui est plutôt pas mal pas fâche par contre après vax 16 il faut absolument que vous up votre zhu ace donc voilà donc ce qu'on va faire c'est la up et et pour la up rien de plus simple il faut aller dans le manoir de buried mais là par contre j'ai besoin d'un coup de main c'est pour toutes les fois où tu m'as mordu les bottes et smog comme on le connaît depuis toujours bah il gueule comme ça bah ça veut dire qu'il a un problème bonjour bon ça veut dire que je suis content des fois aussi bien bon connard bah voilà j'ai fait deux rampants là t'as intérêt à me les garder en vie donc la zhu ace ben il faut que j'ai la up absolument parce que là c'est un peu le bordel donc là on est on est non là c'est clair et net là ce mot que tu sauras pas dépasser mon quota d'être choc tu peux rêver non j'ai fait à commencer le sniper avant moi ouais voilà aussi mais bon ça ça n'a rien à voir parce que tu aurais pu faire des headshots avec n'importe que là celui-là j'ai pas eu sa tête en fait le but une fois la back set vous pouvez plus les one shot au niveau de la tête et là bizarrement bah j'ai plus mes 30 30 30 quota là à mon avis j'ai regardé j'ai 100 kills de différence à mon avis c'est ça qui bloque tout en fait donc là à mon avis je vais devoir ben ne plus avoir ce petit bonus ou alors ce qu'il faudrait que je fasse c'est une quadruple peut-être une quad en fait au niveau des headshots donc une balle et quatre têtes en même temps peut-être enfin je sais pas c'est des hypothèses mais voilà donc j'ai quand même eu les plus 30 à chaque fois donc enfin je vais essayer avec les deux là s'ils sont ensemble je peux avoir une colle à tête shot mais de loin de loin je peux trouver la clé parce que le mec qui sert par contre comment veux-tu que j'ai la tête si son dos est courbé à celui-là tu fais quelque chose abattu sa tête malgré tout en fait à mon avis c'est encore une hypothèse mais à mon avis c'est qu'il faut avoir sa tête en une balle et comme la la suite je n'ai plus les 30 30 peut-être bon bah moi je vais aller dans le manoir je sais pas ce que tu comptes faire j'ai cherché la clé bah moi je vais d'abord acheter quelques atouts donc l'élixif de vautour le passe-passe et n'importe lequel je m'en fous au revoir oui donc là j'essaie toujours d'avoir les rampants et est-ce que tu as mis à ce que c'est possible la semaine et un problème je suis arrivé du choc et nous ouais d'accord et t'es où là exactement comme pour mes 75 ans confiser c'est malin je vais chercher avec les morts attend j'ai cherché le revive à mon avis enfin je sais pas ça va être un petit peu chaud quoique si t'arrêtes de bouger peut-être je bouge pas je bouge pas à l'élixir de vautour ça vous permet de vous camoufler avec les odeurs des zombies donc ouvre la porte parce que sinon tu vas mourir bah voilà c'est fait putain c'est incroyable là j'avoue que je suis un peu dans la merde bah voilà bah bon voilà je vous aurais peut-être présenté quelques hypothèses pour avoir plus 30 à chaque kill donc là niveau headshot bah voilà c'est déjà ça comment on peut améliorer nos niveaux en fait il y a une hypothèse sur ce genre de choses donc il paraît que pour améliorer le niveau il faut bah déjà de 1 essayer de faire des kills avec des headshots tout en ayant le moins de morts et de blessures possibles en fait et comment en fait c'est assez variable parce qu'il y en a qui ont fait plus de headshots et de kills que nous mais ils ont des grades inférieurs à nous donc en fait c'est assez compliqué à expliquer en fait donc si quelqu'un a la réponse à cette hypothèse il n'a qu'à laisser un commentaire sur la vidéo donc voilà quoi mais en fait même les développeurs n'ont même pas laissé d'indication à ce sujet donc on est un peu comme perdu dans les grades donc à mon avis même un grade de merde ne fait pas de vous un tueur ou alors un grade de puissant ne fait pas non plus de vous un tueur donc euh donc voilà quoi enfin bref à la prochaine voilà à la prochaine salut tout le monde n'oubliez pas de vous abonner et sur ce bye tout le monde Sous-titrage ST' 501